Un ami pour Mali, donc présentation du pistage de novembre de première année. Cette vidéo vise à présenter le pistage de novembre qui s'adresse aux élèves de première année. L'évaluation du lecteur débutant joue un rôle de prévention et permet de clarifier l'intervention à venir. Comme la progression des élèves de première année est très rapide, il est très important d'évaluer les élèves dès novembre pour suivre leur progression en lien avec l'identification des mots et avec la compréhension. Mais attention, c'est une évaluation au service de l'apprentissage. Lors de ce pistage, la vitesse de lecture ne sera pas évaluée, il est encore trop tôt. La connaissance du nom et du son des lettres est un prédicteur de réussite ou d'échec dans l'apprentissage de la lecture. C'est pourquoi nous suggérons de faire passer un dépistage dès septembre afin de vérifier cette connaissance. Le premier dépistage de septembre, tel qu'on le connaît présentement, pourrait devenir facultatif étant donné l'arrivée du pistage Mali en novembre. Nous jugeons important de maintenir la prise de données au début d'année en lien avec le nom et le son des lettres et avec les données sur l'écriture spontanée. Le déroulement de toutes les activités que nous allons présenter dans cette vidéo sont décrites dans le guide de passation. Un outil à voir sous la main et à bien lire avant le pistage. Commençons. Étape 1. Entretien individuel de lecture. La meilleure façon de suivre les progrès de l'élève en identification des mots et en compréhension est d'observer directement les habiletés des élèves lors de l'entretien individuel. Cet entretien est composé de quatre parties. La première partie, la connaissance du son des lettres manquées lors du dépistage de septembre, la lecture de pseudomots, la lecture d'un texte et le rappel oral, donc vérification de la compréhension. Nous verrons chacune de ces étapes dans les diapos qui suivent. Alors, la partie 1, le son des lettres. Il s'agit de demander à l'élève de faire le son des lettres pour lesquelles il n'a pas été en mesure de le faire lors du dépistage de septembre. Par exemple, on pourrait demander à un élève de faire le son de quatre lettres et à un autre élève de faire le son de douze lettres. Notez le résultat sur la feuille de l'intervenant. Partie 2. Les pseudomots Les pseudomots sont des mots inventés qui respectent les séquences des lettres ou des phonèmes habituelles de la langue. Ils font travailler spécifiquement les sonorités sans que l'élève cherche à deviner le mot. La lecture de pseudomots favorise l'automatisation du décodage sans l'influence du contexte. Avant de faire cette activité, assurez-vous d'avoir enseigné les sons A, E, I, O, U, E, E, R, N, P, T, R et le son OU, car les pseudomots ont été créés à partir de ces sons. L'activité est composée de quatre blocs dont le niveau de difficulté est du plus simple au plus complexe. Allons voir le premier bloc. Donc, le premier bloc est formé de syllabes simples, par exemple, consonne, voyelle. Le deuxième bloc est formé de syllabes inverses, par exemple, voyelle, consonne. Le troisième bloc est formé de syllabes simples avec graphie complexe ou avec graphie avec accent. Donc, le OU et un mot avec un accent, par exemple, le E. Le quatrième bloc est formé de syllabes complexes, par exemple, pli, donc consonne, consonne, voyelle, ici. Ou consonne, voyelle, consonne, comme dans la syllabe TAR du pseudomot TARPO. La partie 3, c'est la lecture d'un texte. Donc, le texte Un ami pour Mali. Donc, l'entretien va se poursuivre avec la lecture de ce livret. Le texte est composé uniquement des sons vus précédemment et de quelques mots fréquents à globaliser, par exemple, le mot école ou le mot est, E-S-T. Évaluer la lecture orale des lecteurs débutants permet de dresser un portrait plus complet de leur habileté à lire. La prochaine étape, donc la partie 4, c'est le rappel oral. Il s'agit de demander à l'élève de faire le rappel oral de l'histoire. On pourrait lui demander, raconte-moi l'histoire comme si tu la racontais à quelqu'un qui ne l'a jamais entendu. Mais avant de faire le rappel, pensez à faire relire le livret au complet à l'élève. Il pourrait le lire dans sa tête juste avant le rappel. Afin de soutenir l'élève dans son rappel, vous pouvez utiliser les pictos en lien avec le schéma du récit. N'hésitez pas à lui poser des questions pour l'amener à se remémorer les éléments essentiels de l'histoire. Il y a des exemples de questions à l'annexe 2 du guide. Étape 2, on va faire écrire des pseudomots. Vous rappelez-vous qu'est-ce qu'un pseudomot? Oui, c'est un mot inventé qui respecte les séquences de la langue. Cette activité se fait avec l'ensemble de la classe ou en petits groupes de 4 à 5 élèves à la fois. Étaler cette dictée de pseudomots sur quelques jours, car, pour un élève de première année, écrire 20 pseudomots en une seule journée, ça risque d'être difficile. L'activité d'écriture de pseudomots vise à mesurer la capacité de l'élève à segmenter les sons et à faire la correspondance phonème-graphème en respectant la séquence des sons entendus. En utilisant des pseudomots, on simule une situation où l'élève tente d'écrire un mot quand il l'entend pour la première fois. Donc, on arrive à la consignation et à l'analyse des données. La consignation des données peut se faire en format papier ou à l'aide de l'outil cible qui se trouve sur votre bureau virtuel. Vous trouverez des explications pertinentes quant à la consignation et à l'analyse des données à la page 11 du guide. Maintenant, où est-ce qu'on se procure tous les documents en lien avec le pistage? Bien, vous n'avez qu'à consulter votre bureau virtuel dans la communauté RAI Lecture. Et s'il vous reste des questions, bien, la première chose à faire, c'est d'aller consulter le guide de passation, un ami pour Mali, et il est toujours possible de contacter votre conseillère pédagogique attitrée. Elle se fera un plaisir de vous guider quant à ce pistage. Nous vous souhaitons une bonne journée. Merci.